A la vérité, les cheveux constituent d'abord un recouvrement. Si vous faites attention, vous allez voir que, je disais l'autre jour encore à mon fils, je ne sais pas quand on en parlait, excepté la gorge, pour une raison particulière. Parce que vous êtes un homme, un homme, c'est-à-dire un homme de sexe masculin. Pratiquement tous les points vitaux sont recouverts de cheveux. Et avec des pilosités différentes. Ça veut dire que les cheveux de la tête sont différents de ceux d'ici. Différents de ceux qui sont autour du nombril, différents de ceux du pubis, différents de ceux du périnée par la texture. Parce que la chevelue garde une énergie mystique particulière. Demandez aux gens qui ont souvent beaucoup de cheveux sur la tête. Quand ils se rasent, ils ont l'impression d'être un peu saoulés, d'être un peu dérangés, d'avoir mal à la tête. Parce que c'est de l'énergie qui se détache de là pour aller vers une autre partie du corps qui a les cheveux. Les cheveux également constituent l'identité de l'individu. C'est pour ça que parfois c'est par là qu'on trouve l'ADN. Par les chevaux, par les ongles. Parce que les cheveux comportent la mémoire transgénérationnelle de l'individu. Depuis son premier ancêtre jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'à partir de là, celui qui a votre chevelure peut rentrer dans votre ADN, dans votre structure fondamentale. Si vous avez des chances ou autre, à travers des rituels incantatoires, il peut aspirer votre énergie et obtenir certaines grâces. Obtenir certaines faveurs. Donc il y a vraiment des codes magiques dans les grimoires qui permettent de travailler avec les cheveux et avec les ongles. Vous voyez. Prenez par exemple des... Bernardo, la dénonciation de ce vendredi. Parfait. Ici, aujourd'hui, c'est une dénonciation assez particulière. C'est un jeune garçon de 20 ans qui dénonce une situation qui lui semble floue. Et il m'a téléphoné ce matin, il m'a envoyé beaucoup d'éléments, il n'y a pas très longtemps, pour que j'en parle. Il est coiffeur de profession. Il travaille dans un salon de coiffure. Et, me dit-il, son patron et les trois autres employés, plus lui, n'ont jamais eu de problème. Il est payé 60 000 et il n'a pas d'arriéré, il n'a rien. Comprénez-le avec son patron. Mais, il me dit, sur les trois derniers mois, il a observé une scène bizarre. C'est que son patron arrivait avant et il disait, non, quand vous finissez de coiffer, ne jetez pas les cheveux n'importe où, rangés dans un sac. Et puis, moi, je viendrai prendre pour partir avec, vraiment. Il faudrait pas que ça se retrouve partout. Il dit à lui, ils s'en foutaient un peu. Mais que depuis trois mois, deux messieurs viennent au salon de coiffure, deux fois par semaine. Et quand les messieurs arrivent, le patron leur dit, bon, allez prendre une bière quelque part. Je gère affaire avec ces messieurs. Et quand ils reviennent, quand je termine avec eux, je vous rappelle, vous revenez au salon. Il dit que, bon, chaque fois qu'ils partaient avec ses collègues, ils sont quatre employés dans le salon de coiffure. Ils allaient boire une bière et après, ils revenaient une demi-heure après. Mais que, chaque fois qu'ils rentraient au salon, ils se surprenaient de constater que les cheveux qui étaient emballés n'étaient pas là. Ils se disaient que, bon, le patron a pris, il l'a mis dans sa voiture. Et un jour, curieusement, il a dit, il va un peu savoir ce que ces gens discutent souvent. Et là, il s'est mis non loin du salon dans un bosquet. Parce que la route était obscure. Elle est jusqu'à présent d'ailleurs. Et là, les messieurs sont arrivés, ils sont entrés et ils ont échangé avec le patron de l'extérieur. On pouvait les voir discuter. Et là, il a vu comment le patron leur donnait deux sacs de cheveux. Et il remettait au patron beaucoup d'argent. Et ça l'a choqué. Il s'est demandé si le patron vend les cheveux ou pas. Il a été vraiment perturbé. Et puis, il m'a dit que dans le salon, ils sont quatre, il y a deux de ses amis de l'Ouest. Et un autre qui est son frère étonne. Il a dit à son frère, il étonne que, enfin, l'autre jour, j'ai vu si ça, ça. Et le gars lui a dit, mon frère, laisse-moi les affaires là. Nous, on est venus de travailler. Travaillons ici. Et puis, on part. Il a dit, ok. Une autre fois, donc, la semaine d'après, le patron l'a appelé lui. Et lui a dit, écoute, deux messieurs viendront là-bas. Remets-leur les cheveux que tu auras entassés. Ils vont venir m'apporter ces cheveux-là. Ils vont te remettre de l'argent. Tu comptes et tu me dis le montant à l'issue. Il dit que... Non, je ne comprends pas. Deux messieurs vont venir là-bas. Ils vont faire quoi ? Ils vont prendre les cheveux. Et les messieurs vont te remettre de l'argent. Non ? Ils vont te remettre de l'argent. D'accord. Il dit, d'accord, patron. Il dit, il ne sait pas pourquoi, mais il a scindé la quantité de cheveux. Il a divisé la quantité qu'ils avaient récolté de toute la journée. Et quand les messieurs sont arrivés, les messieurs ont demandé le paquet. Il leur a donné un plastique de cheveux, mais qui n'était pas plein. Et un monsieur a ouvert la plus petite taille et lui a dit, non, non, on ne peut pas payer ce montant pour cette quantité. Il demande de payer quoi ? Il dit, non, non, on doit vous remettre de l'argent. Mais la quantité, si, elle est peu. Il dit, non, il y a une autre quantité. J'ai juste un de pour que ça ne se verse pas. Il dit, ok, apportez. Quand il apporte la seconde quantité, le monsieur dit, voilà, ça, ça correspond quand même au prix. À la somme ? Oui, là, on lui a remis 3 millions et demi. 3 millions et demi ? Il a appelé le patron. Devant eux, il dit, d'accord, patron, je leur ai remis le paquet et ils m'ont remis 3 millions. Et le patron dit, d'accord, regarde, c'est cet argent. Je ne serai pas là aujourd'hui, mais je viens demain, dors au salon avec l'argent. Je viens demain, je récupère. Et quand le patron a pris l'argent, il n'y avait pas de souci. Il leur a donné quelque chose pour boire une bière et il est reparti. Il dit que lui, il est jeune et il a peur parce qu'il a environ 20, 21 ans. Il a peur. Il ne sait pas si c'est une mauvaise chose ce que son patron fait. Il ne sait pas ce qui se passe au salon de coiffure. Il ne sait pas si on bat les cheveux. Pourquoi est-ce qu'on bat les cheveux ? Donc, il a insisté ce matin pour que j'en parle et que vraiment, s'il est en danger, il faudrait qu'on lui dise. Comme ça, lui, il pourra démissionner et aller chercher même un box dans lequel il pourra continuer à faire la coiffure. Donc, voilà ce qu'il a souhaité qu'on dénonce ce matin. Ah, qui est... Où est-ce qu'on s'en va en sécurité dans ce pays ? Très bien. Bernardo Basson, pour vous qui parlez habituellement des choses et entrez à la spiritualité, je n'ai pas dit au mysticisme, même si ils ne sont pas très éloignés. Dans ces pratiques-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec des cheveux ? Donc, je suis le sorcier du plateau. Je ne l'ai pas dit. Qu'est-ce qu'on recherche ? Le consultant. Tu sais que ton sorcier du plateau... C'est le consultant. Écoute d'abord les questions pertinentes. C'est le consultant. Les gens qui prennent les cheveux des autres, c'est par exemple pour aller faire quoi ? Et maintenant, celui qui a vu ses cheveux partir dans ce genre de business, qu'est-ce qui peut lui arriver ? Enfin, ici, on ne va pas effrayer les gens. Ah bon ? Oui. Mais vous savez, tout ce qui sort du corps, tout ce qui est sur le corps est un potentiel objet de magie. Vous allez voir que sur les ongles des individus, il y en a qui ont des ongles avec un truc comme un arc lunaire sur la partie basse du pouce et des autres ongles. Vous voyez, la taille de cet arc lunaire-là détermine un quotient mystique que vous avez. Donc, les cheveux, les ongles et autres sont des éléments particulièrement mystiques qu'on utilise pour faire certaines pratiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec les cheveux ? On peut se faire de l'argent, c'est-à-dire utiliser des cheveux pour faire des rituels d'argent, pour faire des rituels d'envoûtement, pour faire des rituels de possession, pour faire des rituels de pouvoir. Vous savez, parce que vous compilez les énergies les uns des autres et ça vous recharge sur le plan mystique. C'est particulièrement dangereux. Vous savez, ce jeune homme, je lui ai dit, ce qui me suis dit, je lui ai dit, écoute mon fils, il y a des scénarii qui, lorsque tu les vois, constituent des appels de Dieu pour te demander de quitter l'endroit dans lequel ça se fait. Donc, je lui ai dit, pars de là. Il m'a dit d'ailleurs que dès aujourd'hui, il partira de là. J'ai même demandé qu'il me donne la localisation et tout. Il me dit, attends d'abord que j'arrive chez moi, parce que je ne suis plus là-bas, je t'enverrai les éléments éventuels qu'il faut. Parce que je lui ai dit qu'il ne faut pas exclure une action en justice contre le propriétaire de ce salon-là pour qu'on mène une enquête pour savoir ce qu'il fait de ses cheveux, qui achète ses cheveux et les raisons pour laquelle ça se fait. Mais forcément, c'est de la mauvaise magie. Ça me rappelle les mots d'Atébé Yénin. Lui, il parlait du sperme. Il disait que, vous voyez, il y a des filles là-déhors qui recueillent les spermes des gens et ils se posent la question, c'est le sperme de qui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avant ? Pierre Blériot-Nyamek, apparemment, c'est devenu toute une industrie. Puisqu'on vous fait comprendre que nos patrons, il prend ses cheveux tous les jours ou bien les... Non, quelques fois la semaine. Oui, c'était une fois par semaine ou deux fois par semaine. Et il a déjà des gens qui se ravitaillent. Cette fois-ci, il faut vraiment souligner qu'il était certainement lourdement empêché. Et comme il ne voulait pas perdre de l'argent, il a préféré qu'on donne à son employé. Mais Pierre Blériot, 3 millions et demi, ce n'est pas rien. Cela signifie certainement que ce qu'ils vont faire avec ses cheveux, ça doit produire un peu plus de 3 millions et demi. Bien sûr. Mais, Jeanne vient de vous indiquer quelques usages. Sauf que, contrairement à ce que dit M. Oulemain, les Camerounais et autres ne vont pas arrêter d'aller. Nous, nous sommes un peuple de zombifiés. Chacun doit se garder lui-même. Parmi ceux qui vont se coiffer, il y en a qui sont simples, la plupart d'ailleurs. Et il y en a qui ne sont pas simples non plus. Cela veut dire que prendre les cheveux de n'importe qui ne vous sera pas toujours bénéfique. Des cheveux qui peuvent gâter votre business. Il y a ça. Mais beaucoup sont simples. Et d'autres salons de coiffure, en ce moment, sont même en train de se dire où sont ces gens. Moi, j'ai les cheveux ici, mon salon ne donne même pas. S'ils veulent passer aussi chez moi, je donne. Nous vivons en insécurité spirituelle, physique et autres. Mais je crois que ceux qui nous écoutent doivent pouvoir, chacun à son niveau, faire son travail. Ce patron est extrêmement dangereux. Et le jeune homme, pour lui, qui a commencé à dénoncer, il faut qu'il s'éloigne définitivement de ce salon. Ah oui. Parce que d'une manière ou d'une autre, il contribue à cette affaire. Et Dieu a voulu que l'affaire s'arrête. Pour qu'il ne le dise pas, qu'il ne s'arrête pas. Il a 21 ans, il a 20 ans, 21 ans. C'est Dieu qui a voulu que le patron soit si indisponible. Mais tellement il est cupide. Il aurait pu laisser passer cette semaine-là. Mais il est tellement cupide, il a déjà programmé tout cet argent. Qu'il a osé laisser quelqu'un d'autre gérer son sale business. Vous voyez, donc il est déjà à découvert. Je crois que quelque chose devrait être fait. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501